Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 24 avril 2021, 6h37 J'espère que vous allez bien malgré tout. Vous savez, ma mission très modeste, c'est de vous rapporter toutes sortes d'événements, de nouvelles, faire des recherches avec vous en tant que simple citoyen, sans aucune prétention scientifique ou quelque prétention que ce soit, mais tout le monde est curieux, tout le monde peut faire ses propres recherches. C'est important de les faire pour ne pas tout de suite se lancer dans des conclusions très actives et qui mènent souvent à un mur, parce qu'on veut aller trop vite, puis on ne prend pas la peine de chercher ou de lire des articles, on se fie à des titres, puis on se fait notre propre idée, ce qui est complètement erroné et dangereux. Donc, il y a des sujets qui nous intéressent, l'histoire ancienne, les anciennes civilisations, même la spiritualité, les religions qui sont là, c'est une réalité, c'est comme les extraterrestres, puis c'est comme les objets volants en identifiés. C'est là, ça flotte au-dessus de nous autres depuis des milliers d'années, des histoires comme Moï, Jésus, les eaux qui s'ouvrent, les morts qui sont ressuscités. C'est quand même là que tu as du monde qui croit en ça. Il faut respecter ça et il faut s'intéresser à ça, parce que dans les écrits anciens, il y a notre histoire qui est là aussi, parce que c'est dans le fond, les médias, j'imagine, c'est comme ça que je le vois, de cette époque-là, c'est ce que les gens vivaient, voyaient, les exagérations, les prétentions, le système, le contrôle du système qui passait à travers ces écrits-là, parce que ce n'est pas les populations analphabètes qui écrivaient ces récits, c'est des dirigeants religieux, c'est des dirigeants de nos sociétés d'antan, donc avec un certain contrôle et un certain agenda, j'imagine. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas que vous preniez, quand je parle, tout au premier niveau, puis que vous vous sentiez offusqué. Il faut essayer de respirer par le nez, comme disent les jeunes, parce que l'ensemble de la population est trop polarisé, trop excité, et plus capable de discuter, plus capable de prendre une critique, puis ils s'en vont tout de suite. Si tu n'aimes pas, tu te débranches, tu te désabonnes, comme un petit bébé gâté là-là, qui est incapable d'affronter des débats ou des discussions. Donc, calmez-vous le pompon, comme diraient les jeunes, calmez-vous le pompon, puis vous allez finir plus intelligent, puis plus renseigné quand tu écoutes les autres, puis ce que les autres ont à dire. Si après ça, tu trouves que ça n'a pas de sens, là, tu peux te faire une idée. Mais les gens n'écoutent même pas, dès qu'ils voient un titre ou entendent le début d'une phrase qui ne fait pas leur affaire, ils s'en vont comme des enfants à qui on a enlevé leur jouet. Donc, calmez-vous, relaxez, tout va bien, allez, Madame la Marquise. OK? Relax. Don't do it. Donc, c'est un peu ça, on parle du cycle solaire, on parle des inquiétudes que tout le monde a, des inquiétudes quotidiennes, parce que si on arrêtait de parler de ce qui nous divise, puis qu'on parlait de ce qui nous unit, on aurait pas mal moins de problèmes, nous autres, les populations ordinaires, parce que je sais pas si vous avez réalisé, mais vous êtes comme moi, on fait partie de la population ordinaire. On est dans le troupeau de moutons, dans le sens où ça veut pas dire que tu suis tout ce qu'on te dit, mais c'est toi qui vas se faire ton, c'est pas toi qui ton. Tu comprends? T'es pas le berger, nous autres, on est le mouton, qui est pas non plus désagréable ou déshonorant, mais c'est ça la réalité. T'es pas dans la classe dirigeante, puis tu le seras jamais, puis moi non plus. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas avoir une vie agréable, puis qu'on peut pas prospérer, puis qu'on peut pas, parce qu'on a tout, peu importe nos couleurs, nos religions, les mêmes préoccupations, les mêmes inquiétudes. On veut que nos enfants soient bien, on veut le meilleur pour nos enfants, pour notre femme, nos maris, ou peu importe ton identité sexuelle, c'est pas important, ça non plus. Tu peux être en couple homosexuel, ça, regarde, personne d'autre. C'est un choix, puis qui devrait être respecté par tous. Tu comprends? Donc, on a toutes les mêmes préoccupations. Puis si nous autres, on s'attardait plus à ce qui nous unit que ce qui nous désunit, parce que la politique puis la religion, ça va toujours désunir. Parce que chacun a son idée, puis il voudra jamais changer, comme disait ma mère, on a tous des têtes de cochon. Donc, ça donne rien de parler politique, parce que tu vas diviser. Moi, j'ai arrêté de parler de politique, ça fait un bout de temps, ceux qui me suivent, vous le savez. Puis je parle pas de religion en tant que croyance personnelle. Ce que j'ai comme croyance, moi, je vous en parle pas, parce que ça devrait rester personnel, parce que tu vas pas unir avec ça. Tu vas pas convertir un musulman à la chrétienté, puis vice-versa, ou hindou, ou ceci, ou ça arrive des fois, mais c'est des décisions personnelles. Mais ça divise, tu le vois dans l'histoire de l'humanité, les religions, les discussions religieuses, puis les impositions, puis les croisables, puis tout ce que tu peux imaginer, ça a pas donné des résultats très positifs. Donc, la religion, garde ça pour toi, et puis la politique aussi. Parce que tu vas pas unir autour d'une table des péquistes, des libéraux, des socialistes, puis des communistes, puis en faire une belle famille heureuse quand tu vas parler de politique, ça va être la chicane. Parce que chacun est assis sur sa position. Donc, ça aussi, garde ça pour toi. Comprends-tu? Il faut qu'on parle de ce qui nous unit. Parce que ça, la politique, ça va toujours désunir, puis la religion aussi. Donc, c'est pour ça qu'on devrait jamais en parler. Et les dirigeants ont compris ça, eux autres, que c'était comme ça qu'ils étaient pour diriger et régner. C'est en vous inondant, puis en vous intoxiquant de religion et de politique. Parce qu'ils veulent nous voir diviser. C'est à nous autres d'être plus smart, plus intelligents. Puis de comprendre que, peu importe d'où tu viens dans le monde, on est tous pareils, puis on a toutes les mêmes préoccupations. On veut le meilleur pour nos enfants, nos familles, notre environnement. Pour l'ensemble de l'humanité aussi, parce que le monde, fondamentalement, est bon. Quand tu voyages, c'est là que tu te rends compte que le monde est fondamentalement bon. Puis qu'il ne faut pas que tu parles de religion, puis de politique. Parce que dès que tu parles de ça, je ne sais pas si tu es assez intelligent pour t'en rendre compte, tu allumes un feu. Donc, je ne sais pas si ta nature, c'est d'être pyromane. Mais il me semble qu'on va laisser les dirigeants faire ça. Puis si on ne les écoutait plus, ces gens-là, on se porterait beaucoup mieux. Comprends-tu? Donc, c'est un peu ça ma mission, c'est qu'on se parle de choses qui nous préoccupent. Puis que des fois, on jette un petit coup d'œil amusant ou sarcastique. Comme quand je dis, les gens croient en Moïse qui a ouvert les eaux, mais ils ne voudraient pas croire qu'il y a des êtres vivants qui vivent ailleurs. Tu sais, dans le fond, c'est juste pour te faire réfléchir sur l'absurdité des situations, des fois. Tu vas croire que Dieu a créé la Terre et l'univers en sept jours, mais tu ne croiras pas qu'il y a de la vie ailleurs. Tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas plus compliqué que ça. Sans dénigrer qui que ce soit, c'est juste pour amener une réflexion. Entre nous autres, le monde ordinaire, qui avons le droit de faire des recherches puis de se poser des questions. Mais il faut que tu ailles faire tes recherches, puis il faut que tu mettes les fonds. Puis c'est ça qu'on essaie de faire ici, ensemble. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Puis tu peux être de n'importe quelle affiliation politique ou religieuse, ça ne t'empêche pas d'apprécier ce qu'on fait ensemble. Parce que ça ne changera pas tes croyances, que j'essaie de te convaincre qu'il y a une civilisation extraterrestre qui existe, et vice-versa ou peu importe, où les deux sont possibles. Donc, notre première tâche, puis notre premier devoir, c'est d'être rationnel, puis d'être ouvert. Parce que dès que tu es fermé, tu es comme tous les autres. que tu critiques, que tu blanques, il faut être ouvert, ouvert à tout, il faut respecter tout ce qui existe aussi, puis toutes les tendances, parce que tu ne peux rien faire contre ça. Ce n'est pas toi qui vas changer le monde. Il y en a des milliards qui sont passés avant nous autres qui ont essayé de changer le monde, puis ça n'a rien donné, puis il y en a qui ont fini dans des très mauvaises positions. Tu as juste à penser à Jésus, qui est un personnage historique, qui n'est pas une invention. Pour certains, c'est le fils de Dieu, pour d'autres, c'est un grand révolutionnaire. Peu importe, il a fini crucifié parce qu'il voulait changer le monde. Comprends-tu? Donc, si lui n'a pas réussi à changer le monde, je ne pense pas que moi je change le monde, puis que toi tu changes le monde non plus. Donc, ça ne donne rien de s'attarder à ce que tu ne peux pas contrôler quand c'est trop gros pour toi. Contrôle, puis attarde-toi à ce que tu peux contrôler, c'est-à-dire ton environnement, comment tu peux agir dans la vie de tous les jours, comment tu peux faire pour être plus renseigné au lieu de toujours te lancer dans n'importe quoi puis te partager un titre parce qu'il fait ton affaire alors que c'est complètement bidon. La plupart de ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est tous des fake news. Fais tes recherches pour ne pas tomber dans le panneau de ceux que t'accusent d'être des fake news. C'est bien simple. Donc, calmez-vous, relaxez, tendez à être supérieur à ceux que vous critiquez plutôt que d'être inférieur parce que dans la nature humaine, on a cette tendance à niveler par le bas. Puis on aime ça, nous autres, la population, en le nivellement par le bas et non pas par le haut. D'ailleurs, dès qu'un scientifique ou quelqu'un de supérieur à nous parle, on va dire « Pour qui il se prend, lui? » Alors que nous autres, on est des complets ignorants, sans aucun diplôme, sans aucune étude accomplie dans un domaine X ou Y, mais on va dire « Pour qui il se prend, lui? » Parce que ça ne fait pas notre affaire, ça ne résonne pas comme il faut dans notre oreille. Donc ça, c'est le nivellement par le bas. Donc, si on nivelle trop par le bas, on va se retrouver vraiment avec une banque d'ignorants, mur à mur. Il faut niveler, mais vers le haut. Je pense que c'est le but de tout le monde, d'être supérieur, j'espère, d'avoir des meilleures informations. On se plaint tous qu'il y a des fake news partout, mais c'est nous autres même, nous autres qui n'arrêtons pas de partager des fake news. On ne les vérifie même pas. « Oh, il y a un titre qui fait notre affaire parce que, disons, on est xénophobe, puis là, tu as un parti ou des sites xénophobes qui racontent n'importe quoi, puis là, toi, tu publies ça parce que ça fait ton affaire, ça résonne bien dans ton oreille jusqu'à ton cœur parce que ton oreille est connectée à ton cœur. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, si on est capable de nettoyer notre environnement, nous autres, le troupeau de moutons, puis de niveler vers le haut, on a des bonnes chances d'améliorer nos situations, puis peut-être que même globalement, ça va s'améliorer, mais ça, ça n'arrivera pas non plus. Ça, c'est de l'utopie de penser que tu vas changer le monde, puis que ça va. Commence par toi. Si toi, tu changes ton monde, déjà, toi, tu vas, parce que ton univers, c'est ce qui t'entoure. Le reste, c'est juste virtuel, tu ne le verras jamais. La majorité des pays, tu ne les auras jamais visités. La majorité des situations, tu ne les auras jamais vécues. Concentre-toi sur ton univers pour essayer de le rendre supérieur à ce qu'il est, puis tu peux le faire parce que c'est ce que tu contrôles. Tu contrôles toi, puis tu contrôles ta vie, puis ton environnement. Puis, sais-tu quoi? On va faire un pas de géant. Ça, ça va être un vrai pas de géant, pas mal plus que celui d'Armstrong sur la lune qui a dit, c'est un grand pas pour l'humanité, ça n'a rien à voir, puis ça ne changera rien dans l'humanité, puis dans la condition humaine d'être allé sur la lune ou sur Mars ou sur Jupiter. Ça, c'est encore là, du n'importe quoi, des dirigeants, pour te donner l'illusion que, mon Dieu, ça va, on fait des grands pas de l'humanité. As-tu vu l'état du monde en ce moment? On n'en fait pas de grands pas parce que nous autres, on ne change pas. Je sais que c'est bien compliqué de faire comprendre ça au monde, comme dirait ma mère. qu'ils ne comprennent ni du cul, ni de la tête. Je vous reviens. Je vais vous parler d'une tempête solaire, parce que ça, c'est déjà ce qui nous intéresse aussi, parce que ça a un impact, et de plus en plus, apparemment, les scientifiques pensent que ça pourrait avoir un impact sur nos santés aussi. Aïe, 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 je vous reviens. Aïe, 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 aïe. Sous-titrage Société Radio-Canada